aujourd'hui quelqu'un que tu connaissais est mort ce sont les adultes qui t'en ont parlé ils ont peut-être dit il est parti au ciel où il est parti pour toujours où ils ont utilisé un drôle de mots décédé en fait tout ça c'est la même chose que mort et depuis tout est un peu bizarre à la maison certains adultes pleurent d'autres ne disent rien ou sont moins disponibles pour toi mais ne t'inquiète pas tu n'y es pour rien et tous ceux qui t'aiment sont là pour te protéger que tu sois triste en colère ou un peu perdu l'important c'est de pouvoir en parler ou de le dire autrement par un dessin par exemple parce que quelquefois on a du mal à parler la mort c'est compliqué en fait la mort ça change nos vies et ça fait réfléchir parce que la mort c'est la fin de la vie c'est normal de mourir ça arrive à tout le monde à tout ce qui est vivant sur la terre nous mourrons tous plus ou moins vieux pour plein de raisons différentes quand on est mort on ne respire plus on ne mange plus on ne parle plus et le corps se transforme un peu comme les fleurs qui sèchent et se fanon du coup il va falloir soit l'enterrer soit l'incinérer ça dépend de la volonté de celui qui est mort dans les deux cas on va généralement habiller le corps puis le déposer dans un cercueil en principe avant de fermer le cercueil on peut revoir le mort une dernière fois enterré cela signifie que l'on place le cercueil avec le corps dans la terre incinéré cela signifie que l'on place le cercueil avec le corps dans un four très chaud ça ne fait pas mal parce que quand on est mort on ne ressent plus la douleur il ne se rend plus compte de rien c'est difficile de se dire qu'on ne verra plus celui qui est mort être triste est quelque chose de normal il est important d'en parler pour que cela ne dure pas trop longtemps et il ne faut pas que tu restes seul face à ce chagrin dans ton école ou ton collège tu peux en parler à ton enseignant à l'assistante sociale à l'infirmière ou à la psychologue scolaire il ya forcément un adulte pour t'entendre et t'aider et ce qui est important c'est le souvenir que l'on garde de lui il reste dans notre mémoire et on peut aussi regarder des photos ou des vidéos pour s'en rappeler grâce à nos souvenirs l'amour de la personne qui est morte continue d'exister dans notre coeur et nous pouvons continuer à l'aimer et à parler d'elle plus tard tu pourras t'en souvenir encore raconter à tes amis à tes enfants à toi leur dire qui était cette personne tu peux aussi écrire ou dessiner tes souvenirs sur un cahier ou sur ton ordinateur au bout d'un moment tu vas voir que tu es capable de penser à la personne qui est morte sans avoir de chagrin car son souvenir restera dans ton coeur il ya toujours des bons souvenirs des moments où on a été heureux avec la personne qui n'est plus là et ça fait du bien de s'en rappeler ça peut faire sourire bon Sous-titrage ST' 501